Sous le soleil de Tunis, aujourd'hui, vendredi 4 juin 2021, vous êtes sur les antennes de Erland Studios. Voilà en début, en quelques minutes, du début de la conférence de presse pour le match qu'opposera demain les Léopards de la RDC aux Aigles de Carthage. Alors nous sommes là pour quelques minutes, voilà, avant les débuts de la conférence, ici à la Fédération Tunisienne de Football. Restez surtout connectés aux antennes de Erland Studios afin que nous regardions ensemble les déroulements de la conférence. Merci. 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 Je commence d'abord par vous saluer tous au nom de la Confédération africaine du football, par le canal de la Fédération Congolese du Football Association, c'est-à-dire la FECOFA. Je vous dis merci beaucoup, merci parce que vous vous êtes donné la peine de venir écouter ce que nous avons à transmettre dans le cadre de notre stage qui nous a amenés ici en Tunisie pour deux rencontres et cela nous en avons pour deux semaines. Et après donc, par rapport au match lui-même, nous sommes venus essayer de travailler, de mettre quelque chose en place. Comme vous le savez tous, il y a changement au niveau de l'encadrement technique de la sélection nationale, c'est-à-dire la RDC, avec la venue du nouveau sélectionnaire en la personne d'Hector Coupet, qui est excusé pour cette circonstance. Et pour lui, c'est une occasion de connaître les joueurs et essayer de mettre quelque chose en place et voir comment est-ce qu'il peut s'adapter et essayer de convaincre ses joueurs et aller aussi de s'adapter par rapport à ce qu'il a comme philosophie et voir comment est-ce que nous pouvons évoluer. Donc, à ce stade, nous n'avons pas beaucoup à parlementer, sauf que nous attendons, s'il y a des questions de votre côté, pour essayer d'éclairer la lanterne tant mieux que possible. Voilà ce que nous pouvons avancer pour le moment, avant de recevoir vos questions. Merci. Bonjour à tous, je suis très content d'être là, très fier de revenir en sélection nationale. Donc voilà, nous sommes ici en Guinée, pour discuter deux rencontres en Guinée, la première pour un jeudi, un personnage de la Guinée, un personnage de la Guinée, un personnage qu'on connaît, qu'on a déjà rencontré. Et voilà, c'est très bien de voir un peu ce geste qui marche, parce qu'on va avoir une très belle opposition, dans laquelle ça va être un match très compliqué, très difficile, mais c'est ce qu'on aime. Le stade se bat bien, moi je suis arrivé hier, donc j'ai eu des bons épaules. Le coach et le stade prennent leur marque, et c'est très bien pour la suite. J'espère qu'on amènera à atteindre des objectifs, qui sont des objectifs élevés, à savoir la facilitation pour la prochaine coupe du monde. Je trouve que le Congonais a également travaillé sur une période difficile, compliquée, sportivement parlant. Donc c'est à nous de retrouver un petit peu l'image, l'image de la sélection nationale. Et je pense qu'avec beaucoup de travail, on y arrivera. En tout cas, je suis très enthousiaste et très fier de compter les joueurs de la sélection. Et j'espère qu'on assistera, nous les joueurs et tous les supporters, à un très bon match pour moi. Ah, donc, la parole est à mes collègues. Tout en étant convaincu que le match sera très taisant, plus l'horaire, un peu à 30 ans. Donc, quand on joue le soir, c'est toujours taisant. Tout le monde, allez-y s'il vous plaît. Et là, le problème que je vous avance, c'est que la fédération du RISEN, peut-être, de votre droit, n'a pas de objection. Alors, c'est des droits de ce range avec l'émission bamboulaise, qui ne sera pas transmettra ce range en direct, en étroits de la douleur de ce range avec l'émission du RISEN. Merci. Allez-y. Oui, je suis très tain de ma part sur le range de la RISEN. D'abord, je suis deux titans, ensuite, à l'émission de la RISEN. D'abord, je suis deux titans pour penser que c'est le premier cœur, ce stade que nous avons pour l'équipe de l'âge de demain. On pensait que le taux de bamboulaise est créé à une petite fois. Et la deuxième question, c'est de savoir pourquoi la science, je crois, est toujours internationale, peut-être que le chef de la RISEN, Yannick Baudetier. Et ensuite, la question pour Bernard Noura, c'est de savoir pourquoi c'est la première RISEN par rapport aux autres. Vous n'êtes qu'à une lumière. Et ensuite, la seconde question serait de savoir quel est l'état de votre science passé d'abord. Voilà. Oui, merci beaucoup, madame, pour vos deux questions. Je commence plutôt par la seconde, qui veut savoir pourquoi il y a des absents, notamment Boulassier, vous avez cité les noms. Je vous dis que la sélection nationale congolaise est ouverte à tout Congolais évoluant aussi bien au pays qu'à l'étranger. Mais après, il va falloir que ce jeu-là soit disponible. Boulassier, comme vous l'avez cité, a été contacté, comme tous les autres. Et n'oubliez pas qu'en Europe, c'est la trêve actuellement. Donc les gens sont, peut-être ils sont blessés, peut-être fatigués. Mais après, on travaille avec ceux qui sont disponibles. Et je pense que Boulassier a des raisons qui ont fait qu'il ne soit pas là. Parce que vous avez cité son nom, c'est pourquoi je cite aussi son nom, pour vous expliquer. Mais après, il y en a tant d'autres dont la sélection est derrière. L'État congolais est derrière beaucoup de jeunes Congolais qui jouent à l'étranger, qui peuvent venir faire quelque chose pour leur pays, à l'image de ce qu'ont fait les Bakambou et autres. Voilà quoi, donc on n'a exclu personne. Donc tout le monde est éligible. Sauf que tout le monde doit être disponible pour répondre aux invitations, aux convocations par rapport à telle ou telle autre activité. Voilà pour la deuxième question. Et pour la première, j'ai dit d'emblée que le football, c'est un jeu en incertitude. Mais après, dans le cadre de notre stage, nous avons un staff qui vient à peine d'arriver, d'y prendre les choses. Et après, il faut savoir aussi que pour aller et chercher les résultats, chaque entraîneur a sa façon de jouer, a sa façon de travailler, a sa philosophie. En face de nous, nous avons un expérimenté comme Hector Coupet. Il est venu, il a vu ce qu'il a vu. Et après, il essaye de mettre quelque chose en place. Et la vérification, c'est lors du match. Et nous mettons à profit exactement ces matchs que nous jouons déjà demain contre la Tunisie pour essayer de voir ce que ça peut donner. Nous espérons tous faire un bon résultat pour donner un peu le sourire. Parce qu'au-delà de tout ce que nous pouvons dire par rapport aux essais, par rapport à ce que nous mettons en place, après chaque match, même si c'est un match amical, le sourire ne vient qu'après une victoire. Donc nous espérons faire mieux par les canals de joueurs. Quand nous disons que nous espérons faire mieux, ce sont les joueurs qui doivent répondre. Et vous conviendrez aussi avec moi que ce n'est pas en deux jours que vous pouvez monter une stratégie ou mettre un dispositif, l'animer idéalement pour amener les résultats. Donc on va mollo-mollo. On aurait mieux voulu faire autant de joueurs ici. Mais après, il faut aussi se référer à ce que la FIFA nous donne comme temps. Donc voilà quoi. Notre souci est de faire le meilleur résultat possible après le match de demain et voir comment est-ce que nous pouvons évoluer par rapport à ce que nous essayons de mettre en place comme stratégie ou comme animation par rapport à cette sélection. Merci. 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 Merci à vous, Jean. Merci. Merci à vous. Oui, mon service est important. Je vais me faire savoir comment est-ce que je voyageais depuis Pékin. Je suis arrivé dimanche à Paris et mon vol est que je suis promarguée matin. Je me suis présenté. J'ai un problème avec mon test PCR et après que je suis nouveau, va me faire le test PCR. Donc je suis arrivé dès le mercredi. Je suis arrivé dès le mercredi. J'ai reçu des mercredi. Je ne suis pas là vraiment dans le mercredi. Mais j'ai l'ençon. Et donc justement, j'ai retrouvé le groupe hier jeudi à la fin d'où. Il faut savoir que vous voyez une fantasiae et un détail à jour-là aussi. Donc il y a plein de choses qu'il faut que... Voilà, il faut pas qu'il faut se faire sur le terrain. Bon, j'ai vu avec vous cette tradition. Bon, si. Bah, je suis pas là. Moi, j'ai entendu le moment. Et concernant l'absence face au talon, là c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut savoir qu'en Chine, toute personne qui tique le territoire est surtout à la quarantaine à son retour. Il y avait une réelle qui était sortie, si la quarantaine était supérieure à 10 jours, le club n'était pas en droit de conserver son droit justement dans le club. Moi, c'est le cas de la quarantaine de ces quatre jours, le club ne m'a pas libéré, donc voilà pourquoi je n'ai pas fait affronter le cas. Merci. Bon encore, on va peut-être vous demander deux questions, voilà, et deux questions à vous. Merci, je n'ai pas parlé là, puisque j'ai changé la communication entre la communauté et la communauté. Alors, premièrement, je vais poser des questions à la dernière, je ne vais pas vous parler de cette question. Vous savez, ces dernières années, ces dernières années, les dernières années, je ne fais pas une question d'un peu plus de traquettes, par rapport à l'élection nationale, parce que vous allez regarder si cette année ou si c'est passé l'année dernière, si c'est passé l'année dernière. Mais on va voir qu'est-ce que l'Estat a apporté, finalement, depuis les six années, depuis les étudiants, et quels sont les mécanismes à faire ? Quels sont les mécanismes pour essayer de débattir encore des équipes que nous servent en avant ? Oui. Et ma dernière question, que j'ai l'entraîné à répondre ici là, c'est par rapport à l'attention de nos joueurs, sur base de quoi vous sélectionnez nos joueurs ? Je pense que cela n'est pas ça avec le règne de l'ICT, sur base de temps de jeu, d'euros, et de même temps, sur base de quoi vous sélectionnez nos joueurs ? Et je voudrais aussi poser une question à la dernière fois, je crois qu'à la dernière fois que vous étiez ici, vous avez marqué un numéro en juillet. Parfait, vous avez marqué un numéro en juillet. Merci. Oui, merci beaucoup. Ce sont des questions pertinentes auxquelles nous allons essayer de donner tant soit plus de réponses. La première question concerne la baisse qu'on constate au niveau de notre football, au pays, et quel apport, qu'est-ce que nous avons comme apport ? C'est-à-dire, quand j'ai dit, nous avons, c'est-à-dire les nouveaux staffs techniques, et quels sont les mécanismes ? D'abord, par rapport à la baisse, j'ai dit oui, en quelque sorte. Ça fait un bon moment que la RDC n'arrive pas à aligner de bons résultats, et quand on n'aligne pas de bons résultats, du coup, on tombe dans ce que vous appelez SIBES. Mais moi, je pense que le football reste lui-même et pratiqué comme tel en RDC. Et la volonté de notre organe technique, c'est-à-dire la Fédération Congolais de Football Association, c'est de continuer à travailler pour redorer les blasons de notre football, raison pour laquelle vous avez aujourd'hui un nouveau staff technique à la tête de cette sélection. Et là, je passe directement à votre deuxième sous-question, c'est-à-dire, quel est l'apport de ce nouveau staff technique ? J'ai dit déjà, le changement lui-même, c'est un apport. Parce qu'à chaque changement, il y a un renouvellement des capacités, il y a une innovation de méthode, et ça booste la motivation au niveau des joueurs. Tout le monde fait un effort pour montrer au nouveau sélectionnaire qu'il vaut la peine. Cela amène cet enthousiasme autour de la sélection. Donc cet apport, il est grand. Et après, il faut noter aussi que cet apport passe autour de la personnalité du sélectionnaire. Sans tromper où ça passe à côté, M. Hector, c'est quand même une expérience. C'est quand même quelqu'un qui connaît le football. Il a voyagé un peu partout dans le monde. Donc je pense que c'est un apport dans ce cadre-là. Et quels sont les mécanismes ? Les mécanismes, ils sont les mêmes. C'est-à-dire, ça passe par le travail. On ne peut jamais brûler les étapes. Donc on commence par la préparation. Et la préparation passe par des stages comme celui-ci. Nous avons des matchs. Nous avons vu ce que cette sélection nous a présenté par le passé. On a essayé de travailler par rapport à ce qu'on a vu comme point fort, point faible. Et essayer de mettre ce que nous, on a. Quand je dis nous, nous sommes tous à la traîne de notre sélectionnaire. Nous savons ce qu'il prévoit. Et je pense que par rapport à cela, nous allons essayer de travailler et amener le sourire. Comme je l'ai dit, tout en sachant que le football, c'est un jeu à incertitude. Voilà. Et après donc, par rapport aux critères. Les critères, c'est le même partout. La sélection est faite pour les meilleurs joueurs du moment. Mais après, comme je l'ai dit au début, c'est un nouveau staff technique qui est venu. Ce nouveau staff technique ne peut pas commencer dans un vide. On commence toujours par quelque part. On ne fait pas table rase. On commence par la dernière sélection qui nous a représenté. De telle sorte que les sélectionneurs puissent connaître les joueurs. Et voir qu'est-ce qu'ils peuvent donner. Et essayer petit à petit, par rapport à ce que lui sait. Amener un, deux ou trois éléments qui peuvent manquer par rapport à sa philosophie. Et essayer d'étoffer un jeu ou une sélection pouvant amener le sourire. N'oubliez pas que ça fait 45 ans que nous cherchons une place à la Coupe du Monde. C'est quand même un grand pays, la République démocratique du Congo. Nous méritons mieux. Et je pense qu'il est temps de fédérer les efforts pour amener ces pays. Et ces pays qui ont beaucoup souffert. Il y a des calamités partout. Dernièrement, nous avons le volcan qui a fait très mal. Ça nous fait mal. Pendant que nos frères souffrent de l'autre côté, l'Etat se donne la peine de nous amener ici en Tunisie pour nous préparer. Et dire qu'amener une médiocrité après un stage, ça sera la plus grosse bêtise qui soit. Mais je pense que nous nous y attellons. Et nous pensons que ce que nous faisons va apporter quelque chose. Et par le canal des joueurs tels que Bakambou qui est à mes côtés. Il le sait. On est pertinemment conscients. Et nous pensons que tout cela ne peut passer que par le travail. Merci beaucoup. Merci. On va passer. Alors, réponse au Cédric. Ah oui. Moi, concernant l'état d'esprit, il faut savoir que l'état d'esprit est... Et depuis l'autombre, on a le cœur vraiment de... Un peu de remarque. Parce que comme vous l'avez dit précédemment, on peut compeler actuellement qu'elle a une période difficile. Et comme j'ai dit, ça va passer par le travail. Donc il y a des outils pour qu'ils soient un peu plus cher, qu'ils ne soient pas coéquipiers, tout comme ça. Donc on a vraiment à cœur que le strategy entre les lumières, ça fait l'élimination subie par très naturellement à la culpération. Et ouais, quand on veut revenir de ce strategy, moi je pense qu'il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. Ah oui. Comme l'a dit le coach. On ne peut pas promouler une équipe en deux jours. Ça serait du jamais vu. Sachant qu'on a un peu passé énergique. On a, si je le trompe, une trentaine de joueurs. Ça va être aussi dans nos objectifs. Et le plus important, c'est qu'on revient, ça va être un état d'esprit affiché. Même être plus important que le résultat, je pense, parce que voilà, si on veut espérer faire de grandes choses, notamment dans cette campagne de participation pour le mondial, il faut que l'état d'esprit soit déjà procheur. Et je pense que c'est ça qu'il a fait aujourd'hui. Habitues de vos intérêts. Une question ? Une question ? Vous avez dit que le fond d'or de la dernière fois qui a opposé les anciens, et qu'est-ce que vous faites pour un intercôte de deux ? Je crois pas. Oui, un peu plus. Vous avez dit que le fond d'or de la dernière fois qui a opposé les anciens, en fin de vie et en fin de vie. Vous avez dit qu'il y a eu des fois dans la première place une petite stratégie à l'éducation au groupe du monde, par exemple les échanges et autres. Est-ce qu'il y a une petite réforme de revanche sportive dans ce match ? Ou c'est des histoires anciennes ? Non. Ben oui, c'est un très mauvais souvenir pour le peuple congolais que vous éliminérez. Mais voilà, c'est le plus beau, c'était un bon match, deux belles oppositions, que ce soit ici ou à Kinshasa. Voilà, on a eu deux équipes qui avaient rempli de l'âge à tout le monde. Malheureusement, pour le groupe, voilà, je me suis dit à la remporter, mais c'était de peu. Maintenant, on parle de revanche, non, parce qu'aujourd'hui, c'est en étant un contexte différent. On en marche à une calme. Les groupes ne sont pas les mêmes. Je n'ai pas regardé la même des matchs, je vous dis bien, mais voilà, les groupes ne sont pas les mêmes. On est à une autre période. Mais, ben ouais, c'est clair que maintenant, si on permet à se rendre re-rencontrer enfin, on va parler de revanche. Mais demain, je ne pense pas qu'on puisse parler de revanche. On va finir avec une dernière question, s'il vous plaît. Si il y en a une. Vous en avez d'autres ? D'accord. Il n'y a pas de soucis. Allez-y. Bonjour. Coach, l'absence des équipes qu'on connaît en cas de finale de la changement de ville, est-ce que ça doit faire quelque chose de l'équipe de la sélection nationale ? L'absence des équipes en cas de finale de la Champions League, si ça peut affecter les résultats ou le comportement de la sélection, je pense dans une certaine mesure, oui. raison pour laquelle on dit qu'il y a baisse. Et s'il y a baisse, c'est par rapport à tous ces éléments-là. Mais après, il faut noter aussi qu'il y a toujours une différence entre club et sélection. Rater le cap de finale, c'est une chose, mais préparer la sélection pour jouer les éliminateurs de la Coupe du Monde, c'est une autre. Raison pour laquelle nous disons qu'il y a un travail qui s'est fait au niveau de la Fédération pour chercher des solutions. Et parmi les solutions, il y a le changement qui est venu au niveau de la sélection nationale en apportant une expérience, pouvant essayer de travailler avec les mêmes moyens humains pour chercher les résultats. Donc, nous pensons qu'il est prématuré de dire que cette absence va affecter la sélection. Donc, nous pensons que nous, on reste concentrés et nous pensons que l'état d'esprit qui nous anime actuellement nous permet d'avoir l'espoir tout en signalant qu'il est pratiquement impossible d'opérer des miracles en deux jours pour essayer de faire l'idéal. Donc, nous travaillons petit à petit, graduellement, pour essayer d'arriver à ce que nous avons comme ambition. Je pense que j'ai l'idée qu'il y a un moment avant que l'on devrait apprécier. Tout à l'heure, vous venez de dire que c'est important que l'on peut être stratégie pour apprendre. Est-ce qu'on peut se dire que pour l'instant, on n'est pas encore convaincu à 100% et demain, on ne prend pas le pouvoir. Parce qu'à d'accord que par l'instant, peut-être même, je ne sais pas, mais je pense que c'est très bien que l'on peut être très bien. C'est tout de suite, à peu près, on peut être avant qu'il existe un point de l'intérêt du sport pour moi. Pour être un peu impressionnant, on a l'air dans nos petits savons, on a l'air dans nos petits savons. On a l'air dans nos petits savons, on a l'air dans nos petits savons. On a l'air dans nos petits savons. tu ne voulades pas mal, le temps d'avantage, je veux dire, la volonté, si c'est pour gagner, gagner pour gagner entre guillemets, sur un coup de chance ou quoi que ce soit, en fin, le temps d'avantage ça ne m'intéresse pas. De moins, le plus important, c'est vraiment un état d'esprit qu'on va afficher. parce que là il y a des campagnes de l'application qui se préparent il faut poser des bases solides c'est pas on gagne la match mais c'est fébrile c'est tout ce que je veux dire donc là le plus important de moi c'est de poser des bases solides après le résultat c'est secondaire en fait bien maintenant moi je suis premier à vouloir remporter les trois points de main c'est un très positif donc chaque match on est gagné mais il faut vraiment s'imprimer du fait que le plus important aujourd'hui c'est de poser des bases et je suis allé conspire pour la campagne de l'Université je ne veux pas tout m'émanter mais après je vous garantis que voilà on va faire un peu ce match pour gagner et moi je vais te promener et ça va ça change pas la même merci merci ah oui oui merci beaucoup Johnny c'est pas moi que j'ai le massacré le nom Johnny merci tâtonnement, hésitation, peur je vous conseille mais je pense que dans le cadre du football on ne joue pas tout seul sur un terrain de football et un entraîne c'est pas un devin c'est pas un devin c'est pas un prophète qui vient qui prédit des choses qui se réalisent moi je pense que le cheminement ou la préparation d'un athlète c'est pour le rendre performant et la performance dépend du temps qu'on met pour y arriver donc aujourd'hui nous allons jouer un match après trois séances d'entraînement conduit par l'actuel sélectionnaire et je pense que nous allons essayer de travailler par rapport à ce que le joueur nous offre comme capacité et essayer de mettre petit à petit ce que nous avons comme philosophie voilà quoi donc et après vous dire que nous allons où nous devons gagner ça relève du miracle ou ça relève de je vais dire de la magie le football c'est pratiquement une science actuellement donc on se prépare on sait comment est-ce qu'on va défendre comment est-ce qu'on va attaquer et quand on perd les ballons la transition c'est fait comment qui commence par presser et voilà ce sont toutes ces choses là mises ensemble qui fait qu'il y ait un club ou qui fait qu'il y ait un match voilà quoi donc après notre souci c'est de faire un bon résultat faire un bon résultat contre la Tunisie ici c'est pas rien c'est pas rien il va falloir batailler du il va falloir mouiller les maillots c'est vrai que c'est un match amical c'est un match amical voilà quoi donc notre souci c'est de faire un bon résultat c'est bon aussi pour comment je peux dire pour la motivation c'est bien les bons résultats stimulent la motivation voilà c'est j'ai suivi d'or j'ai répondu de commenter parce que je suis chargé de la motivation j'ai des questions mais j'aimerais une des questions que je pense à l'éloi pour ne pas c'est pas une autre question j'ai répondu ça en français parce qu'il y a des petits enfants s'il vous plaît je ne sais pas si le roche vous permet de dire la question mais on peut utiliser le moyen pour accepter oui je pense j'accepte parce que peut-être que c'est pour le pays et je vais peut-être vous expliquer par rapport à ça il n'y a pas de soucis oui allez-y allez-y qu'est-ce que nous sommes à penser à notre fédération ? c'est que cela je n'ai pas de soucis il est censé un accord de gauche on a l'impression que on a l'impression que des relations qui a bien été des interdits des fédérations dans le jour 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 alors vous pouvez en revenir à vous parce que pour moi chaque année quand on se regarde quand on se regarde c'est qu'on se regarde un petit moment entre le monde et le monde et par là je voudrais être assis par l'éloi dans le jour vous comprenez à traiter quelques points de l'éloi parce que j'ai terminé pas à aider les joueurs même pendant 4 ans ou 5 ans donc en Afrique les joueurs qui parlent pendant 5 ans les joueurs ils changent mais pour le groupe ce n'est pas le cas je vois 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 PSV c'est le maître et ceque les c'est son ITCH c'est le tout la les gens du monde n'y a pas de soucis. D'accord, pour finir, nous avons parlé. Pour moi, pour ça que je suis en train de penser à mon milieu de poids fort, pour moi, c'est tout à fait pour mon milieu de poids fort, pour moi, je ne veux pas dire que mon monde n'a pas de soucis. Pourquoi ? Il y a tous les conditions de formation. Pour qu'on a fait le médecin, pour qu'on a fait le médecin, pour qu'on a fait la religion, Je n'en parle pas. C'est un accord de la situation. Elle approche beaucoup au colonisme. On peut se produire des locaux. C'est-à-dire, de cette manière, à port de l'utilisation, entre. On ne peut pas se faire ambassadeur tant pour requêter juste pour faire les locaux. Il n'en reste plus. Mais de ce parti, pour plus en plus, il va y en a, l'ambassade, il n'y a pas d'ambassade. Il n'y a pas d'impassade. Il y a des gens qui peuvent être puissant en dehors. C'est-à-dire que les autres j'ai des comme si parmi les autres n'étaient pas la carte. Ces deux-mêmes sont des choses. Vous savez, c'est un accord. C'est un accord. C'est un accord. Il faut rouler mon casse. Ce n'est pas le même. Mon casse est un accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Je reviens à votre début. Vous avez l'impression. Vous avez l'impression. C'est l'impression que vous avez. Ce n'est pas la réalité. Quand vous avez l'impression, ce n'est pas la réalité. Donc, quand vous avez l'impression, c'est vous qui avez cette impression. La réalité, ce n'est pas celle-là. Et je vous dis déjà, est-ce que vous voyez, vous voyez souvent, s'il vous plaît, c'est une question qui m'a été posée, elle est pertinente, il faut qu'on dise des choses. Quand un joueur marque un but, ça c'est le drapeau, il fait ça. Donc, la sélection, c'est les coeurs. La sélection ne vient pas parce que on doit être baratiné. La sélection, c'est... Moi, je parle de Bakambo, par exemple. Il vous a dit combien il a souffert pour arriver ici, combien de temps il a mis. Donc, moi, je pense que l'impression que vous avez, ce n'est pas celle-là. La vérité, c'est que la sélection, par l'entremise de la Fédération, est ouverte à tout le monde, à tout Congolais prêt, capable de jouer, de venir. Mais après, cela dépend de la disponibilité, je l'ai dit au début. Cela dépend de la disponibilité des uns et des autres. Au moment où je vous parle, la sélection est en train de travailler sérieusement derrière beaucoup de jeunes. Il y a la nomination de ceux qu'on appelle ambassadeurs dans la sélection, qui est là pour faire des voyages partout en Europe pour essayer de contacter tous les jeunes qui appellent de venir apporter les résultats au pays. Voilà. Donc, Bakambou, c'est un exemple. Villarreal, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Il ne vient pas là pour avoir de l'argent. Là, je l'ai dit, je m'excuse de vous dire ça. Ce n'est pas parce qu'il doit venir gagner de l'argent qu'il est là. C'est parce qu'il aime son pays. C'est parce qu'il aime son pays. C'est ce que nous demandons à tout le monde. Nous tous ici, nous aimons les pays, mais il va falloir aller justement et avoir ses cœurs sous les drapeaux pour venir jouer pour la sélection. Voilà. Donc, vous avez une impression et ce n'est pas ça la réalité. Ça, c'est votre impression. Merci beaucoup. Merci tout le monde. S'il vous plaît, on vient de venir et de pouvoir souhaiter la conscience aux deux nations qui se rencontrent de ma soirée. Nous allons nous regarder certainement et ce qui s'intéresse aussi, pour mon sens, l'appartenance chacun à sa sélection est quelque chose de... C'est sacré. C'est incroyable. C'est sensationnel. Et bon... Il y a les larmes écologiques dans la Ligue nationale. Et chaque nation peut passer par une crise. Et on va... On va passer. On va passer le cas. Le bon mot est une nation de tout. Ça va nous aider. Merci et bonne chance. Merci. Je salue Florent M. Béguet aussi. Oui. Qui est une figure emblématique du football. Vraiment. Avec son professionnalisme. C'est une équipe qu'on connaît, qu'on a déjà affrontée. Notamment pour les éliminateurs de la Coupe du Monde 2018. Et ça va nous faire du bien de retrouver nos frères tunisiens. J'espère qu'on va produire du beau football des deux côtés. Pour les supporters et surtout pour nous qui sommes sur le terrain. Merci. Si il faut promettre un score d'emblée au peuple congolais qui vous suit depuis la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Si il faut promettre un score, c'est compliqué. C'est du football, tout est possible. On peut gagner, on peut faire match nul, on peut perdre. Mais ce qu'on peut promettre c'est qu'on va mouiller le maillot et qu'on se battra jusqu'à la dernière minute pour apporter le meilleur résultat possible. On va nous faire de la réunions pour faire le balingale pour ce qu'on a fait. Pour ce qu'on a fait, on a fait partie partie du football pour la communauté congolais de jouer à l'arbre de l'arbre de l'arbre. Franchement, on a beaucoup de frères congolais qui sont derrière nous ici, ça fait énormément plaisir. Quand on était venus jouer ici, on a vu, je me rappelle très bien, il y a énormément congolais. J'espère que demain il y aura tout le monde au stade et oui, j'espère qu'on va marquer comment se passe l'ambiance avec le nouveau sélectionneur congolaise, ça se passe bien ça se passe bien, c'est quelqu'un de charismatique il est très respecté par les joueurs dans le milieu du football aussi, il a un gros CV il est pas mal respecté maintenant j'espère qu'il va nous aider à atteindre nos objectifs mais le plus important c'est c'est nous qui sommes sur le terrain c'est les joueurs qui jouent, c'est pas l'entraîneur qui joue donc il a beau ramener la meilleure philosophie la meilleure tactique possible, si nous au coeur du terrain on joue pas bien, ça va pas donner donc voilà, je sensibilise vraiment le groupe le collectif à faire le maximum et si chacun d'entre nous fait le maximum je pense qu'on peut faire des grandes choses un petit promo stick imaginaire, combien pour demain ? ah je sais pas, moi j'aimerais qu'on gagne je te mens pas, j'aimerais qu'on gagne, après peu importe le score mais ouais, victoire du Congo merci